Bon matin à tous, est-ce que vous êtes prêts pour cette première tempête de neige qui va toucher tout le Québec? Ça se fait d'ouest en est, alors déjà plusieurs centimètres par endroit d'accumuler naturellement. Si vous prenez la route aujourd'hui, je vous invite à être extrêmement prudent. Sous-titrage ST' 501 Cette capsule conseil vous est présentée par le nouveau look Suzuki. Ça tourne bien. Vous remarquez une vibration inhabituelle de votre voiture? Jetez un petit coup d'œil à vos roues. Une accumulation de neige ou de glace dans vos roues et enjoliveurs peut provoquer un déséquilibrage. Voilà une autre vérification que l'on peut faire soi-même avant de passer chez le garagiste. Cette capsule conseil vous est présentée par le nouveau look Suzuki. Docteur Suzuki, y a-t-il des Sidekick quatre portes sur les autres planètes? J'en suis convaincu. Sidekick égale espace. Même une famille de martiens sera à l'aise là-dedans. Oui, mais les météorites, là... Arrêtez donc. Le Sidekick a des freins ABS à l'arrière. Puis les trous noirs. Ça a l'air que c'est impossible de sortir de là. Mais voyons, le Sidekick peut passer sur quatre motrices en roulant. Coudon, le Sidekick nous offre la Lune? Hé, un prix vient terre-à-terre. Mais dépêchez-vous. Les Sidekick 95 dégollent vite. Suzuki, ça tourne bien. Ce bulletin donne un aperçu du temps à venir pour plusieurs régions du Québec. Une présentation de pur traitement de tapis. Bon début de journée, bon début de semaine. Alors, oui, avertissement, il y a de la pluie verglaçante qui se promène sur le sud du Québec. Ça ajoute à la dizaine de centimètres de neige des dernières heures. C'est encore de la neige à Trois-Rivières. La neige progresse, c'est en train de s'installer sur le Témiscouata, Rivière-du-Loup. Ça commence à l'instant. Donc, avertissement de neige et de poudrerie pour l'ensemble des régions du Québec, à part l'extrême sud, où c'est de la pluie verglaçante au cours des prochaines heures. On oublie la tempête, on parle de la deuxième moitié de semaine, si vous le voulez bien, du soleil. Pas de gros temps froid, mais pas de gros réchauffement non plus. Prochain épisode perturbé, si on veut. Ça ne devrait pas être une tempête, mais quand même, ennuagement vendredi, suivi de neige fondante. Voilà pour le sud du Québec. Dans l'Est, des éclaircies à Québec mercredi, mais davantage de soleil à compter de jeudi pour les localités les plus à l'Est. Avance des nuages de façon quand même assez graduelle. Donc, une bonne partie de la journée de vendredi devrait se dérouler sous le soleil. La tendance sera dégagement à compter de mercredi sur les localités au nord du fleuve dans l'Est de la province, donc de Chicoutimi vers Bekomo et Sept-Îles. Une belle journée jeudi. Pas très chaud, mais quand même une belle journée. Et on aura un ennuagement, mais plutôt lent, à compter de vendredi. Beau temps au Nouveau-Brunswick. Vu que les nuages semblent vouloir s'accrocher toutefois aux Îles-de-la-Madeleine en deuxième moitié de semaine, retour des nuages qui s'amènent de l'Ouest sur le Nouveau-Brunswick à compter de vendredi. Une belle journée. Mercredi, ce ne sera pas chaud toutefois en Abitibi. Attention, voici le nouveau traitement de tapis pur. C'est la façon écologique de nettoyer et de protéger vos tapis. Nous avons tâché ce tapis avec de la terre, du graphite et de l'huile. Versez simplement un tiers de tasse de pur dans un saut d'eau chaude. Voyez à quelle vitesse pure redonne l'éclat original à vos tapis. Laissez sécher et passez l'aspirateur. Pur ne contient ni javelisants ni produits chimiques dangereux. Pur est idéal pour les tissus d'ameublement et les intérieurs de voiture. Pur, traitement de tapis, la méthode infaillible pour redonner de l'éclat et de la fraîcheur à votre tapis. Météomédia vous présente toute une gamme de bulletins météorologiques et environnementaux pour répondre à vos besoins. Mise à jour continuellement par une équipe de météorologues, L'information vous est présentée en rotation continue, 24 heures sur 24, 16 jours sur 7. Consultez votre téléhoraire pour connaître la programmation de Météomédia. Météomédia tout le temps. Bon matin à tous. Est-ce que vous êtes prêts pour cette première tempête de neige qui va toucher tout le Québec? Ça se fait d'ouest en est, alors déjà plusieurs centimètres par endroit d'accumuler naturellement. Si vous prenez la route aujourd'hui, je vous invite à être extrêmement prudent. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne nuit de journée. Alors oui, c'est jour de tempête au Québec, la première de taille de la saison. Les nuages sont en train de s'installer en Gaspésie. La neige, elle, s'installe sur le Témiscouata. Elle est en train de, bon, les premiers flocons, les premiers centimètres s'observent maintenant dans la région de Charlevoix, au Saguenay, beaucoup de vent, de la poudrerie. Poudrerie et vent et neige sur Québec, déjà 3 centimètres d'accumulation de ce côté. Pour le sud du Québec, les précipitations tournent à la pluie. C'est de la pluie verglaçante au cours des prochaines heures. Donc évidemment, cette pluie qui tombe sur la neige a des effets sur le transport routier. Donc chaussée partiellement dégagée. Par contre, avec la pluie verglaçante, la visibilité s'est améliorée de façon sensible. Le secteur métropolitain est au nord et à l'ouest de Montréal. Par contre, vers l'Est, c'est encore de la neige qui commence à être teinté de grésil. Donc bonne visibilité sur la 112. De la pluie verglaçante au sud de Saint-Jean, bonne visibilité. La chaussée reste enneigée de ce côté. Toutefois, à l'Est de Grambay, sur la 10 et à la hauteur de Cherbourg, c'est de la neige avec visibilité réduite. Il y a également de la poudrerie, ce qui n'aide pas. On aura de la pluie verglaçante au cours des prochaines heures, donc la visibilité devrait s'améliorer un tout petit peu. Rive nord, par endroits, surtout vers la région de la Naudière, sur la 158, on a encore de la neige, donc visibilité réduite. Mais ailleurs, c'est la pluie verglaçante qui s'installe, donc bonne visibilité. La chaussée reste toutefois enneigée. Au sud-ouest de Montréal, on passera de chaussée enneigée à chaussée partiellement dégagée au cours des prochaines heures. Attention, bonne visibilité, oui, mais pluie verglaçante au cours des prochaines heures jusqu'en fin d'avant-midi. Bon lundi, mesdames, messieurs, alors on est aux prises avec la première tempête de l'année. On en avait parlé depuis jeudi, Réjean. Mais oui, ça devait venir, hein. On n'était pas pour passer l'hiver sans neige. Eh bien, on a justement cette tempête qui se manifeste depuis plusieurs heures et qui va se répandre vers le centre et l'est du Québec. D'ailleurs, les localités au nord de la vallée du Saint-Laurent, vers le centre, on risque de connaître les plus fortes accumulations de neige. On pense entre autres à la région du parc des Laurentides, là, qui pourrait connaître de 20 à 25 centimètres de neige au cours des prochaines heures. Puis le Saguenay aussi va en connaître beaucoup de cette neige. Là, ce qu'on voit, ce sont des images de ce qui se passe présentement à Montréal. Montréal, ça a commencé à tomber, Réjean? Vers minuit, minuit 30. On a depuis ce temps reçu environ 10 centimètres. Dorénavant, c'est un mélange de toutes sortes de choses. Là-dessus, allons chercher plus d'informations avec notre météorologue, Réjean Ouimet. Alors, les nuages progressent vers la Gaspésie. La neige, elle, tombe déjà au Saguenay. Visibilité réduite et poudrerie. Petite accumulation, un centimètre à Jonquière au moment où on se parle. Trois centimètres à Québec. À Rivière-du-Loup, ça vient de commencer. Donc, le compteur va se mettre à tourner. Sur les localités du sud du Québec, dorénavant, c'est surtout la pluie verglaçante qui est à craindre. On a précisément ce verglas qui tombe sur Ottawa, Montréal, Cornwall, un peu partout à travers le sud du Québec. Et le verglas progresse en direction de l'Estrie, de la Beauce, de la région des Bois-Francs, au cours des prochaines heures, de même qu'à Trois-Rivières, d'ici la fin de l'avant-midi. Donc, avertissement de pluie verglaçante pour l'extrême sud du Québec. Mais ailleurs, en province, c'est de la neige. Et l'avertissement de neige et de poudrerie laisse entendre qu'on aura des accumulations facilement d'une quinzaine de centimètres un peu partout au Québec. Sur le sud, c'est fini les accumulations. On devra se contenter de la petite dizaine de centimètres reçus jusqu'à maintenant. Le mercure va grimper au-dessus du point de congélation cet après-midi. Donc, on aura de la pluie tout court. Par contre, la pluie verglaçante, mêlée de Grésil, sera encore au programme sur les Laurenties de la région de Trois-Rivières, la Mauricie, là, au cours des premières heures de l'après-midi. Ce matin, neige et poudrerie sur Québec, donc des conditions difficiles sur les routes. Ça pourrait être teinté de pluie verglaçante cet après-midi. La neige qui s'installe sur l'est au cours des prochaines heures va s'accumuler facilement. 10-15 centimètres de neige et un peu plus au Saguenay et dans le parc des Laurenties. Bonjour à tous. Aujourd'hui, lundi, le 28 novembre, avec plusieurs centimètres de neige tombée. D'ailleurs, si vous avez misé sur le 28 lors du concours Première neige, il y a des bonnes chances que vous soyez de la liste des gagnants que nous allons vous donner demain matin. D'ici là, soyez prudents. Sous-titrage ST' 501 ...